Musique Toutes les maisons de luxe ont leurs sacs iconiques, généralement les accessoires sont très importants pour une marque et peuvent même faire leur succès. C'est pour ça que j'ai voulu vous raconter aujourd'hui l'histoire de trois sacs iconiques de maisons mythiques. J'ai nommé le Birkin de chez Hermès, le Timeless de chez Chanel ainsi que le Saddle de chez Dior. Mais avant de commencer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par SacLab qui est une plateforme de vente en ligne de sacs de luxe de seconde main. Mais pas n'importe lesquels puisqu'ils ont vraiment décidé d'affiner leur sélection et de se focaliser sur quatre marques en particulier. Chanel, Dior, Hermès et Bottega Veneta pour vraiment vous proposer une sélection de sacs plutôt iconiques avec des modèles convoités qui viennent de collections assez recherchées. Donc vraiment ils les sélectionnent avec soin et ça se voit sur le site. On a des modèles vintage mais également des collections un peu plus récentes. Donc vraiment il y en a pour tous les besoins, pour tous les goûts. Moi-même quand j'étais sur le site, je ne savais plus où donner de la tête. Il y a vraiment de très très beaux modèles. Et ils ont bien conscience qu'acheter un sac de luxe, ça peut être un pas très important. Comme bien même on ne passe pas par l'expérience magasin, l'expérience du neuf. Et qu'on veut tenter d'acheter un sac d'occasion parce qu'aussi des fois on n'a pas le choix. On va le voir dans la suite de cette vidéo. Et ils font vraiment en sorte que l'expérience d'achat reste très bonne. Déjà grâce à leur service d'authentification. Lorsque le sac est sur le site, vous pouvez être sûr qu'il est passé entre les mains d'experts qui a regardé le sac de fond en comble. Toutes l'écoutent sur tous les détails, rien ne leur échappe. Et même après cette première vérification, il y en a une deuxième où on compare vraiment le sac à une base de données de plus de 25 000 clichés. Pour être sûr de ne passer à côté d'aucun détail et que vous n'ayez pas de mauvaise surprise. Donc vraiment lorsque vous achetez un sac sur SacLab, vous pouvez être sûr qu'il est authentique. Et deuxième chose, ils évaluent l'état global du sac bien évidemment. Et ils ont décidé de procéder par note. Donc à chaque fois qu'ils ont un sac, ils attribuent une note de 1 à 5. Sachant que si le sac est presque neuf ou avec quelques usures etc. Ils le mettent directement en vente. Mais si jamais le sac est vraiment trop dégradé, dans un trop mauvais état, ils proposent un service de restauration ou même carrément de transformation. Donc si jamais vous voulez vendre un sac, que vous en avez un qui est vraiment dans un pas très bel état et que vous ne savez pas quoi en faire, ça peut être une solution d'avoir comme ça un service de restauration ou même carrément de transformation. Et si vous êtes plutôt du côté des acheteurs, le fait d'avoir des notes, ça permet très facilement de visualiser l'état du sac, de savoir s'il est comme neuf ou s'il a déjà vécu une jolie vie. Donc bref, que ce soit pour vendre ou pour acheter, n'hésitez pas à aller voir SacLab. Il y a vraiment de très très beaux modèles et c'est un site de confiance. Et merci à eux parce qu'ils m'ont prêté des sacs pour cette vidéo. Comme ça, lorsque je vous parlerai de certains modèles, je pourrai vous les montrer et donc illustrer certains de mes propos un peu plus facilement. Et d'ailleurs, on va tout de suite commencer avec la première histoire du sac que j'ai nommée l'irremplaçable Birkin de chez Hermès. Hermès est particulièrement reconnu pour ses sacs et le Birkin fait partie du trio de tête qu'on appelle d'ailleurs la Sainte Trinité avec le Kelly et le Constance. Et l'histoire du Birkin fait partie d'une des histoires les plus iconiques du monde de la mode parce que tout a commencé par un merveilleux hasard. Tout commence en 1984 lorsque Jeanne Birkin voyage dans un avion direction Londres avec sa fille. Et comme vous pouvez l'imaginer, elle était hyper chargée, surtout avec un enfant. Le biberon d'un côté, le sac, les papiers, l'enfant, etc. Et il s'avère qu'elle faisait tout tomber et il y a un monsieur à côté d'elle qui la regarde et qui lui dit « Mais pourquoi vous ne prenez pas un sac un peu plus grand avec des poches ? » Ce à quoi Jeanne Birkin lui répond « Qu'est-ce que vous voulez ? Hermès ne fait pas des poches. » Et il s'avère que ce monsieur était Jean-Louis Dumas, c'est-à-dire le président d'Hermès à l'époque. Et donc s'en suit une discussion autour de la praticité des sacs. Elle lui explique qu'elle ne trouve pas de sac pratique, élégant, assez grand où elle peut tout ranger. Et Jean-Louis Dumas lui propose de dessiner son sac parfait, son sac idéal. Et il lui promet de lui réaliser. Elle le prend au mot et dessine donc son sac parfait. Pour la petite anecdote, elle le dessine sur un des sacs vomitifs de l'avion. Elle a donc dessiné une sorte de Kelly qui était déjà commercialisée à l'époque mais en 4 fois plus grand. Et Jean-Louis Dumas a bien tenu sa promesse puisqu'il lui a fait donc son sac Birkin personnalisé. Mais je pense qu'au vu du modèle, il a flairé le potentiel. Et il lui a proposé de le commercialiser en son nom. A l'époque, elle était très flattée et c'est donc la naissance du Birkin. Hep, hep, hep. Cette histoire fait rêver, elle est hyper culte mais fouillons un peu dans les archives de la marque. Vous voyez ce sac ? C'est un hack, c'est-à-dire un haut à courroie. C'est l'une des premières générations de sacs Hermès. Vers 1890, il était proposé chez Hermès pour que les cavaliers puissent y ranger leur matériel. Il vous dit quelque chose ? Eh oui, il est identique au Birkin à quelques détails près. Il est plus haut et plus profond. C'est ce sac qui est à l'origine d'un peu tous les autres sacs Hermès. Comme quoi, un bon storytelling fait au bon moment et avec les bonnes personnes peut changer l'histoire. Il faut savoir que c'est la première fois qu'un sac porte le nom d'une célébrité parce que cette même personnalité l'a créé. D'habitude, c'est plus des hommages ou des clins d'œil comme le Kelly par exemple, en clin d'œil à Grace Kelly qui l'a popularisé. Aujourd'hui, le sac originel, celui de base, celui qui avait été créé pour Jeanne Birkin est entre les mains de la collectionneuse Catherine B qui possède un magasin de luxe vintage à Paris qui est particulièrement réputé. Et en fait, à l'époque, en 1994, Jeanne Birkin avait décidé de faire don de son sac pour une vente aux enchères dont les bénéfices étaient reversés à une association. Mais c'est en fait qu'en 2000 que le sac a été proposé aux enchères lors d'une vente de roueaux. Entre temps, on ne sait pas trop où était le sac et c'est donc à ce moment-là que Catherine B a pu se le procurer pour une somme inconnue. Je n'ai pas trouvé l'information et depuis, ce sac est parfois visible dans certaines expositions, dans certains musées, puisque Catherine B accepte de le prêter, peut-être de le louer, pour qu'on puisse le voir. Revenons-en à notre Birkin et je ne vous apprends rien en vous disant que son succès a été fulgurant. Et l'une de ses grosses valeurs ajoutées, c'est clairement sa qualité, comme pour tous les sacs de chez Hermès. Pour vous remettre dans le contexte, Hermès a été créé par Thierry Hermès en 1837. Et à la base, il s'agissait surtout d'un magasin de harnais et de produits d'équitation. C'est un peu plus tard qu'il a enrichi sa gamme avec des accessoires pour femmes, des carrés de soie, des sacs, etc. Mais son gros plus, c'est qu'il a décidé de garder les techniques de haute qualité pour fabriquer des sels, pour fabriquer des sacs. Et c'est pour ça qu'on retrouve par exemple le point cellier, qui est un point très utilisé chez Hermès, sur les accessoires Hermès. Et qui est en fait un point qui ne s'effiloche pas, qui est très résistant, mais surtout qui ne peut pas être reproduit par des machines. Donc il est obligatoirement fait à la main. C'est un savoir-faire unique qui est l'un des plus gros atouts de la maison. Donc par exemple, pour le birkin, il faut 40 heures de travail. Mais surtout, il n'y a qu'une seule personne qui s'occupe de faire le birkin de A à Z. Et ils apportent beaucoup d'importance à ce détail-là. Au point que si par exemple, vous avez un birkin et qu'il a un petit problème qu'il faut l'envoyer en réparation, c'est la personne qui l'a créé de base qui va s'occuper également des réparations. Le mythe raconte même que les artisans sont capables de reconnaître leur propre travail au milieu d'une boutique Hermès et donc d'autres sacs. Je trouve ça incroyable. Et aussi, les peaux sont teintes à la main par des artisans également, qui utilisent des procédés plus ou moins longs et plus ou moins particuliers selon la couleur. Donc vous l'avez compris, on est loin d'un travail à la chaîne, on est loin d'un travail d'usine. On est vraiment sur de l'artisanat, ce qui explique son prix, mais également sa rareté. Le birkin a aujourd'hui atteint le statut d'icône, ce qui fait qu'il est extrêmement dur de s'en procurer un. On estime la liste d'attente pour avoir un birkin en magasin à 6 ans. C'est extrêmement long, mais dans quelques cas, on peut quand même réussir à en avoir un directement en magasin. Déjà, le mieux, c'est d'avoir déjà un historique d'achat chez Hermès, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Si c'est pour un premier achat, étant donné qu'Hermès est très difficile et très sélectif avec sa clientèle, il faut prouver qu'on a réellement des connaissances autour de la marque et autour du produit qu'on souhaite. Il faut savoir le cuir qu'on veut, la taille, les finitions, un vrai examen de passage, le truc. Et pour les vrais connaisseurs, souvent, Hermès fonctionne en nombre de codes. On va dire, par exemple, on peut demander le Mat Mykonos Alligator B30. Chez Hermès, on sait ce que ça veut dire. Bien évidemment, si vous avez réussi à convaincre le vendeur, ne vous attendez pas à ressortir avec un modèle rare ou même à ressortir avec le modèle exact que vous cherchiez à la base. Souvent, les vendeurs vont vous faire des propositions plus ou moins similaires à ce que vous recherchiez. Ça peut paraître fou. On peut se dire, franchement, pour le prix que c'est, si je veux un modèle, je veux repartir avec mon modèle. Mais le client se sent tellement choisi comme faisant partie d'une élite, déjà, de pouvoir se procurer un Hermès en magasin que, généralement, ça ne le freine pas vraiment dans son achat et a de fortes chances qu'il reparte avec le Birkin même si ce n'était pas celui qu'il voulait de base. Comme je vous l'ai dit, certes, Hermès est très sélectif avec sa clientèle mais une fois que vous êtes client chez eux, généralement, il vous chouchoute et lorsque vous êtes vraiment, genre, client plus plus, VIP, collectionneur, vous avez même le droit à un service sur mesure donc autant vous dire que c'est réservé à une élite mais ces personnes-là, tous les ans, ont le droit de personnaliser un Hermès à leur guise de choisir parmi des personnalisations de base c'est-à-dire la taille, le cuir, la couleur, pourquoi pas les finitions mais également des personnalisations supplémentaires avec, pourquoi pas, la couleur des surpiqûres, faire des bicolores aller vraiment dans le détail, dans des personnalisations auxquelles je pense peut-être même pas donc vous imaginez bien qu'il s'agit vraiment de sacs exclusifs, uniques, extrêmement rares extrêmement recherchés également d'ailleurs selon les commandes, selon les demandes du client le sac peut être fait en 6 mois mais peut mettre jusqu'à 3 ans à être fait je sais pas si vous imaginez et pour reconnaître ces sacs-là d'occasion par exemple dedans vous avez un petit tampon Hermès avec un fer à cheval et c'est ce qui nous permet de dire qu'il s'agit d'un sac sur mesure mais bon même sans parler de ces sacs exclusifs assez particuliers Hermès ne produit que 12 000 Birkin par an ça peut peut-être paraître être beaucoup mais c'est beaucoup moins que la demande et c'est pour ça que le marché de l'occasion s'est beaucoup développé autour du Birkin et de Hermès en général par contre il faudra payer un peu plus cher les sacs d'occasion que neuf et parfois carrément les prix s'envolent en magasin le prix d'un Birkin neuf est d'environ 8 000 euros mais il faut compter que le prix du Birkin augmente d'environ 14% chaque année c'est énorme on estime que sur les 40 dernières années le Birkin a été plus rentable que l'or si aujourd'hui il vaut 8 000 euros il y a plusieurs dizaines d'années ce n'était pas du tout le cas et en 35 ans sa valeur a augmenté de 500% et donc comme je vous le disais d'occasion c'est encore plus cher il va falloir compter au moins 10 000 euros pour les modèles les plus classiques sachant qu'un petit détail peut vite faire monter la cote par exemple on estime que les Birkin rose et bleu partent beaucoup plus cher aux enchères parce qu'ils sont beaucoup plus recherchés et en plus de ça les nuances ont également leur importance par exemple on a le rose bonbon, le rose sakura, le rose lipstick, le rose azali tout ça ça a son importance et quelques Birkin sont particulièrement connus pour avoir battu des records de prix aux enchères je voulais vous en montrer quelques-uns parce que je pense que c'est vraiment très intéressant on a tout d'abord le fameux modèle Himalaya qui est sûrement le plus connu et le plus cher c'est vraiment le Saint Graal des collectionneurs de chez Hermès déjà il est fait à partir de la peau de crocodile du Nil il est également teint à la main selon vraiment un procédé très particulier, très long pour obtenir toutes ces nuances là de gris et de blanc qui sont très difficiles à obtenir et qui évoquent l'Himalaya d'où son nom et il existe plusieurs petites déclinaisons mais la plus recherchée c'est vraiment celle où il y a le fermoir en or blanc qui fait 18 carats avec en plus de ça 200 diamants et si tout ça ne suffisait pas c'est un modèle qui est produit seulement deux fois par an et c'est pour ça qu'il est aussi rare à la base il était vraiment fait pour les clients VIP ensuite il a été mis aux enchères à plusieurs reprises et sa cote ne cesse de grimper d'année en année puisqu'en 2016 il était parti pour 270 000 euros ce qui est déjà une somme énorme mais en 2020 il a battu des records puisqu'il a été vendu pour 330 000 euros pour la mini petite anecdote souvenez-vous nous en France il avait fait le buzz parce qu'il avait été offert à Nabila pour son anniversaire et ça avait fait beaucoup parler ensuite on a le modèle So Black qui fait partie de mes préférés puisqu'il a été fait par Jean-Paul Gauthier lorsqu'il était directeur artistique de la marque de 2003 à 2010 il est aussi fait en crocodile mais sa petite grosse particularité c'est que son fermoir a fait l'objet d'un procédé de métallisation très particulier pour obtenir une teinte noire parfaite sauf que c'est aussi tout le problème puisqu'ils se sont aperçus que c'était plutôt fragile que dans le temps il y avait de fortes chances que ce fermoir se dégrade qu'en plus il fallait y faire attention et donc ça perdait tout son côté pratique qui est quand même l'essence même du sac Birkin et c'est pour ça que la production a été arrêtée et c'est ce qui rend ce modèle si rare et si recherché des collectionneurs et c'est en 2018 à Hong Kong que le sac s'est vendu 184 000 euros lors d'une vente aux enchères clairement porter un Birkin est une marque de richesse mais également d'appartenance c'est très symbolique de nos jours et c'est pour ça aussi que c'est un sac très apprécié des stars Victoria Beckham par exemple est réputée pour avoir une énorme collection de sac Hermès on dit qu'elle a plus de 100 Birkin dans son dressing c'est énorme et ça représente une somme faramineuse en vrai voir des Birkin au bras des stars c'est pas vraiment très nouveau je pense que je ne vous apprends rien avoir un Birkin c'est signe de richesse mais le step au dessus c'est d'avoir un Birkin qu'on peut se permettre de dégrader de customiser Kim Kardashian possède par exemple un Birkin qui avait été customisé par George Kondo c'est Kanye West qui lui avait fait le cadeau je crois et George Kondo avait fait son oeuvre en 15 minutes top chrono elle en a un deuxième qui a été customisé par sa fille sa fille lui a fait une peinture avec ses mains ça avait fait pas mal parler également dernièrement c'est Cardi B qui a offert un Birkin customisé à Megan's Ristalion pareil si on regarde les commentaires sur Instagram etc ça ne fait pas l'unanimité tout le monde n'est pas forcément fan de cette customisation et on peut également mentionner les Birkin de Lady Gaga il y en a plusieurs qui ont été customisés un premier qui avait été fait pour ses fans japonais lors d'un concert il me semble et un deuxième où il y a plein de clous dessus que je trouve plutôt sympa et maintenant qu'on sait à quel point ce sac est iconique j'avais envie quand même de vous parler de 2-3 actus assez récentes concernant ce sac première chose le Birkin est souvent proposé en cuir exotique c'est pas vraiment le modèle le plus commun mais ça fait partie des plus recherchés et ce n'est plus vraiment une matière qui fait l'unanimité mais Hermès carrément en plus de dire bon bah pour l'instant on ne compte pas arrêter ils vont encore plus loin puisqu'ils ont investi en 2020 dans une énorme ferme que dis-je la plus grande ferme de crocodiles d'Australie leur but c'est vraiment d'avoir leur propre élevage de crocodiles afin d'utiliser leur peau pour les sacs puisqu'en fait en 2015 environ il y a un documentaire enfin une caméra cachée qui était sortie on voyait le traitement des crocodiles pour faire des sacs Hermès et ça avait même fait réagir Jeanne Birkin à l'époque qui voulait complètement se désolidariser elle avait fait un communiqué où elle disait j'ai demandé à la maison Hermès de débaptiser le Birkin Croco jusqu'à ce que de meilleures pratiques puissent être mises en place et Hermès avait répondu en disant qu'ils n'étaient pas du tout au courant de ces pratiques et qu'ils étaient eux-mêmes choqués et qu'ils allaient enquêter sur le sujet et je pense que investir dans une ferme comme ça c'est un peu quelque part une réponse puisqu'ils disent on peut contrôler la qualité des beaux mais également le bien-être de l'animal éviter le braconnage etc ça n'a pas que des points négatifs mais c'est vrai que c'est pas forcément une décision qui est dans l'air du temps et qui est positive on va dire pour leur image Deuxième problème ces dernières années ils ont fait face à un énorme réseau de contrefaçons qui avait été créé par d'anciens employés Hermès tout simplement qui s'y connaissaient donc très bien dans la marque mais également dans la confection des sacs et tout ça et donc il y avait des ateliers clandestins qui refaisaient vraiment des faux Hermès de A à Z mais ils avaient également réussi à faire des contrefaçons venant du système du bon du personnel puisqu'Hermès autorise ses salariés à se faire leur propre sac pour leur propre consommation donc il ne faut pas en abuser c'est un sac par personne peut-être par an ou quelque chose comme ça il y a des gens qui ont réussi à abuser de ce système de faire des sacs soi-disant pour eux et en fait de les revendre mais donc ça passe pas par la chaîne Hermès et donc ce n'est pas considéré comme un vrai Hermès entre 2008 et 2012 on estime qu'il y a eu 1200 sacs fabriqués et normalement ils ont tous été retirés du système et en tout il y a eu 23 personnes condamnées dont 9 anciens salariés pour réseau de contrefaçons donc de sacs Birkin et ils ont eu une amende totale à redonner à Hermès qui s'élève à 10,4 millions d'euros et on a une dernière actu très récente qui concerne le métaverse si vous n'êtes pas trop au courant en ce moment il y a vraiment tout un truc autour de la mode digitale du métaverse des NFT etc certaines marques investissent d'autres sont encore un peu plus frileuses et donc pour l'instant Hermès n'a pas rejoint le métaverse sauf erreur de ma part mais du coup on a un artiste Mason Rothschild qui a décidé de faire un projet méta Birkin où en fait il vendait des Birkin dans le métaverse des Birkin qu'il avait lui-même créé et donc Hermès l'a attaqué pour contrefaçon mais pour l'instant c'est hyper compliqué parce que le métaverse c'est quand même quelque chose d'assez récent l'artiste parle d'hommage la marque parle de contrefaçon mais en même temps c'est pas très clair de ce qu'on a le droit de faire ou pas dans le métaverse à quel point on a le droit d'utiliser l'image des marques ou non en tout cas on estime que le premier méta Birkin s'est vendu quand même environ 40 000 dollars et que le projet entier a rapporté environ 800 000 dollars à l'artiste et donc c'est normal que Hermès mette un peu le haut là pour l'instant ils ne sont pas dans le métaverse mais pourquoi pas un jour maintenant que le Birkin n'a plus aucun secret pour vous je pense vraiment avoir fait le tour de toutes les actus de toutes les infos autour de ce sac nous pouvons passer au timeless de chez Chanel pour vous remettre dans le contexte Chanel a été fondée en 1921 par Gabrielle Chanel au 21 rue Cambon et à la base il s'agissait avant tout d'un magasin d'accessoires et de chapeaux Gabrielle Chanel proposait donc des sacs à main et des pochettes mais à l'époque il s'agissait vraiment de sacs pas hyper pratiques qu'on portait souvent soit à deux mains à une main ou coincés sous les selles et Gabrielle Chanel ne trouvait ça vraiment pas pratique d'avoir toujours les moins prises souvent en journée elle le posait quelque part pour pouvoir faire ses activités et puis l'oublier et en soirée à contrario ça l'a gonflé d'avoir toujours quelque chose à la main et du coup dans les années 20 elle s'est un peu creusé la tête pour tenter d'imaginer et de créer un sac qui soit bien plus pratique et elle est allée s'inspirer du vestiaire masculin et notamment des sacoches des militaires pour elle-même créer un sac à bandoulière qui soit à la fois classique mais élégant c'était vraiment son but elle à l'époque de libérer la femme de lui permettre ici en l'occurrence d'avoir les mains de libre et de pouvoir donc vaquer à ses occupations en toute tranquillité sans avoir peur d'oublier son sac de proposer un modèle relativement classique qui va avec tout qui est facilement portable mais qui reste à la fois très élégant elle a elle-même porté sa première version durant quelques années qui était avec une chaîne en bandoulière et qui était en laine matelassée et il faudra attendre quelques années plus tard plus précisément en février 1955 pour qu'elle officialise la sortie de son sac qu'elle a nommé le 255 en référence à sa date de sortie elle a bien donné des noms un peu anecdotiques à ses produits on peut faire référence également au parfum Chanel numéro 5 qui était donc l'échantillon numéro 5 parmi tous ceux qu'on lui avait proposé et qui a en plus été présenté un 5 mai à la base le 255 avait été imaginé en deux versions une première version pour le soir en satin de soie en satin de jersey et une version pour la journée qui était censée être encore plus pratique encore plus résistante avec cette fois-ci un tuyre d'agneau qui est d'ailleurs la version qui a le plus prospéré et parmi les codes phares du 255 on retrouve par exemple le matelassage diamant qu'on va retrouver en fait sur beaucoup de produits Chanel et qui a été inventé par Chanel elle-même déjà on dit que c'est inspiré de l'univers équestre qui était un univers qu'elle appréciait beaucoup qu'elle côtoyait beaucoup et c'est vrai qu'on peut faire vite un parallèle entre ce motif et celui des vestes équestres ou encore des tapis de sel mais en plus de ça il y a un côté beaucoup plus technique et pratique puisque le matelassage permet d'avoir beaucoup de surpiqures et donc d'avoir un produit beaucoup plus résistant mais surtout quelque chose d'un peu plus volumineux et également qui se tient lorsqu'on le pose sur la table etc c'est vraiment ce qui permet d'avoir la tenue du sac sur le sac on a également donc une grande chaîne qui est la nouveauté puisqu'on peut le porter en bandoulière mais cette chaîne est réglable puisqu'on peut également le porter à l'épaule selon le style qu'on veut lui donner et on dit que ces chaînes sont peut-être inspirées des dames qui s'occupaient d'elle à l'orphelinat lorsqu'elle était petite et c'est vrai que encore une fois tout cet univers d'orphelinat s'est beaucoup retrouvé dans ses créations que ce soit dans les codes couleurs dans certains petits détails etc c'est quelque chose qui l'a beaucoup inspiré donc c'est tout à fait plausible que ça se retrouve également sur ce sac puis pour finir un des détails qui fait que ce sac est très reconnaissable c'est le fermoir qu'on appelle le fermoir Mademoiselle on dit que c'est parce que Coco n'a jamais été marié et vous allez me dire c'est un fermoir plutôt classique rectangulaire mais c'est quand même ce qui a fait le style du sac le sac à l'époque avait connu son petit succès d'ailleurs il avait été adopté par Jackie Kennedy mais les années passent et il tombe un peu dans l'oubli il tombe un peu dans les archives et il faudra attendre 1983 et l'arrivée de Karl Lagerfeld pour changer un peu la donne dans les années 80 à l'arrivée de Karl Lagerfeld Chanel était une marque plutôt vieillissante plus totalement dans l'air du temps et c'est vraiment lui qui va faire revivre la marque la faire renaître de ses cendres et dès son arrivée il va proposer une nouvelle version du 255 qu'il va moderniser qui va quand même un peu changer et qu'il va surtout appeler le timeless et parmi les plus gros changements on a tout d'abord le fermoir qui n'est plus un fermoir mademoiselle mais qui devient un fermoir double C logo que Karl Lagerfeld va énormément énormément utiliser et puis il va également rajouter une lanière en cuir dans la chaîne il va également un peu moderniser la forme etc mais on va dire que l'esprit du 255 reste toujours présent c'est juste une version un peu modernisée une version plus actuelle pour les années 80 le timeless propose également un savoir-faire particulier même si on est loin de l'artisanat d'Hermès il faut quand même 15 personnes pour le réaliser plus de 200 manipulations également 18 heures de travail vous l'avez compris c'est un sac qui est fait main et c'est un sac qui a eu énormément de succès assez rapidement mais Karl Lagerfeld a compris que pour préserver ce succès il fallait également savoir se renouveler faire en fonction des saisons faire en fonction des tendances et c'est là l'une des grandes différences avec Hermès là où par exemple sur le Birkin on a des codes très précis qui ne changent pas tant que ça Karl Lagerfeld n'hésite pas à jouer avec le design du Timeless à le changer à changer les tailles à changer le format à changer les détails les motifs etc tellement que parfois les versions sont vraiment très différentes du modèle Timeless de base classique par exemple ici j'ai un des modèles du Timeless version un peu tendance que vous retrouverez sur SacLab il est actuellement disponible et on reconnait bien que c'est un Timeless déjà parce qu'il y a le double C mais également une petite lanière dans la chaîne et je voulais vous raconter une petite anecdote par rapport à ce sac quand on l'ouvre on voit bien qu'il y a donc déjà les codes Chanel avec ce double rabat mais on a ici une petite pochette secrète qui ne sert pas franchement à grand chose on peut juste glisser la main ici et en fait c'est Coco Chanel qui voulait un petit endroit secret pour glisser ses lettres d'amour à l'époque parce qu'elle recevait des petites lettres d'amour et donc elle a pensé à cette pochette ici alors que derrière la pochette qu'on a c'est plutôt pour glisser sa money mais sinon vous voyez on retrouve tous les codes du timeless de chez Chanel avec ce double rabat le Chanel enfin le double C en surpiqûre le petit logo Chanel on a des petites pochettes des doubles pochettes c'est un sac qui est quand même relativement pratique enfin moi c'est un sac que j'aime beaucoup personnellement mais donc voilà pour ce petit modèle et si il vous intéresse n'hésitez vraiment pas à aller voir sur Sac Lab je le trouve assez hivernal et hyper mignon mais ce qui est fou avec ce sac je trouve c'est qu'ils ont réussi à la fois à faire un sac icône dans le sens où quand on parle du timeless de chez Chanel on pense directement à un sac qui traverse les époques un sac classique un bon investissement mais ils ont également réussi à avoir ce côté hit bag en proposant à chaque fois des versions différentes des motifs différents et c'est cool d'avoir également ce genre de version mais en tout cas comme tout sac iconique il faut y mettre le prix vous avez très certainement entendu parler des hausses de prix Chanel ces deux dernières années et contrairement à certaines marques Chanel fait ses hausses de prix vraiment par surprise on n'est pas au courant c'est pas tous les ans la même chose c'est pas une hausse de prix régulière ça va vraiment venir par surprise généralement ce sont les vendeurs qui lâchent un peu l'info comme ça ça se propage assez vite notamment maintenant avec l'arrivée des réseaux sociaux et donc ça permet tout le monde qui se rue dans les magasins Chanel pour pouvoir acheter les articles avant la hausse de prix c'est plutôt un bon coup de com' pour la marque et ça leur permet également de redéfinir leur cible parce que ces derniers temps certes la mode s'est beaucoup démocratisée on en parle beaucoup les gens vont de plus en plus acheter des marques de luxe mais ça ne veut pas dire que ça plaît réellement aux marques de luxe dans le sens où certes elles veulent être démocratisées mais elles ne veulent pas être accessibles pour autant donc si à l'époque on pouvait retrouver des sacs timeless pour 2020 5500 euros par exemple aujourd'hui il faut plutôt compter 5500 6000 euros pour un timeless assez basique et ça peut monter encore un peu plus si on prend des versions un peu tendance avec des motifs etc et cette hausse de prix n'est pas forcément compris de tous parce que la qualité elle ne change pas et c'est donc difficile de réellement justifier cette hausse de prix mis à part par le fait qu'on achète l'image de la marque je pense qu'on a fait le tour de l'histoire du timeless de chez Chanel on va passer à un autre sac qui a une histoire plutôt sympa il s'agit du saddle de chez Dior le saddle est clairement un sac emblématique de chez Dior mais qui n'a pas du tout la même destinée que ses collègues ce n'est pas réellement un sac d'icône comme je vous le disais précédemment quand on pense à un sac mythique de chez Dior on pense plutôt au lait de Dior mais j'avais envie de vous parler du saddle déjà parce que c'est mon préféré et de deux parce que c'est une histoire un peu plus légère un peu différente et je trouvais ça cool de changer un petit peu dans cette vidéo et de finir sur une touche un peu plus légère encore une fois je vais vous donner un peu le contexte à la suite du décès de Christian Dior plusieurs designers lui ont succédé on a tout d'abord eu Saint Laurent ensuite il y a eu Marc Borand qui est celui qui est resté le plus longtemps directeur artistique de la marque et il y a également eu John Galliano qui était à l'époque considéré comme un surdoué de la mode et qui était également un personnage beaucoup plus original on va dire que ses prédécesseurs et par exemple dès son arrivée chez Dior en 1996 alors même qu'il n'avait encore jamais fait de collection pour la marque il s'est fait remarquer en habillant les Didi sur le Met Gala rien que ça c'est en 1999 que John Galliano va travailler sur sa collection printemps-été 2000 il va beaucoup s'inspirer de l'univers des cow-boys un petit peu l'univers équestre toujours cet univers équestre qui nous suit qui suit tous les designers manifestement et il va imaginer une collection assez fun totalement représentative de ce qu'on pouvait faire dans les années 2000 mais je vous rappelle que du coup on est dans les années 2000 et donc à l'époque c'était quand même assez inédit assez avant-gardiste et c'est également à ce moment là qu'il va présenter pour la première fois ce qui va devenir un réel phénomène de mode j'ai nommé le Saddle il possède une forme très particulière par rapport à tous les autres sacs qui sont sur le marché et qui s'inspire donc d'une selle de cheval d'où son nom Saddle qui veut dire selle et on dit également qu'il s'est inspiré qu'il fait référence à l'une des photos de l'artiste Helmut Newton qui date de 1976 et qui s'appelle Saddle 1 où on y voit une femme nue portant une selle en plus d'avoir cette forme très particulière qu'on reconnait les yeux fermés on a également quelques codes qui vont se répéter sur ce sac notamment les lettre CD qui sont de part et d'autre de la hanse et également le D qui pendouille au niveau de la fermeture et qui fait référence en fait à un étrier bien évidemment c'est cette forme si reconnaissable qui va faire son succès mais pas que puisque John Galliano va décider de sortir de proposer ce sac dans de nombreuses nombreuses versions beaucoup de coloris et de motifs différents et notamment dans une version Logomania qui était une tendance très très forte à l'époque mais surtout inédite on était vraiment dans le boom de la tendance Logomania c'était hyper nouveau c'était un truc très révolutionnaire très avant-gardiste à l'époque et donc pour ça John Galliano va ressortir la toile oblique de chez Dior qui avait été imaginée en 1967 par Marc Bohan et que John Galliano va réutiliser à toutes les sauces et qui surtout va avoir beaucoup de succès autre version qui avait beaucoup fonctionné à l'époque c'était celle avec le motif papier journal mais en tout cas c'est comme ça que le saddle a trouvé sa place en tant que heat bag aux côtés du baguette de chez Fendi c'était vraiment les deux gros premiers heat bag les deux gros premiers sacs qu'on achetait vraiment pour la tendance on ne cherchait plus un sac forcément pratique un sac à mettre tous les jours on voulait vraiment un accessoire de mode un accessoire ultra tendance qui montre quand même notre richesse parce que si pouvoir s'acheter un sac 2000, 5000, 8000 euros c'est montrer sa richesse pouvoir se permettre d'acheter un sac 800, 1000, 1500 euros juste parce qu'il est tendance c'est également extrêmement symbolique et à l'époque toutes les heat girls se l'arrachaient Paris Hilton Nicole Richie Lindsay Lohan tout le monde avait son saddle au bras mais il y a une série qui a confirmé on va dire son statut de heat bag il s'agit de Sex and the City qui est une série qui a eu un vrai fort impact dans la mode même maintenant il y a certaines scènes qui sont complètement cultes je vous en ai pas parlé tout à l'heure parce que je savais que j'allais vous en parler ici mais on a par exemple une scène sur le Birkin où Samantha Jones fait des petites magouilles pour essayer d'avoir son Birkin parce que comme je vous l'ai dit c'est extrêmement dur d'en avoir un même dans les années 90 et on doit d'ailleurs à cet épisode la phrase mythique on a également Carrie Bradshaw autre personnage de la série qui a encensé le sac baguette de chez Fendi et qui l'a beaucoup popularisé c'est vraiment un sac qui a une forte histoire reliée à Sex and the City et Carrie Bradshaw en bonne heat girl avait bien évidemment son saddle ce qui a fini de confirmer sa place de heat bag malheureusement comme tout heat produit le succès est éphémère et c'est vers 2007 que la popularité du sac a tellement baissé les ventes sont tellement faibles que la marque décide tout simplement de le retirer de la vente et de ses boutiques mais retournement de situation toujours grâce à la pop culture puisque en 2014 on voit Beyoncé avec son saddle vintage là ça commence un peu à émoustiller les fans de mode la cote du sac recommence à monter tout le monde cherche un peu son sac vintage parfait et c'est Bella Hadid en 2017 qui va réellement confirmer le retour de ce sac et le remettre sur le devant de la scène Maria Grazia Curie qui est la directrice artistique de Dior actuellement décide donc pour la collection de 2018 de le remettre au devant de la scène et de carrément proposer une réédition elle garde vraiment les codes de son prédécesseur mais elle va venir le moderniser le rendre peut-être un peu plus imposant mais également plus pratique et je ne vous apprends rien en vous disant que c'est un succès immédiat tout comme dans les années 2000 elle décide de proposer beaucoup de variantes de couleurs de motifs etc différentes mais on en a eu deux qui ont particulièrement bien fonctionné il s'agit de celui en cuir basique noir blanc beige mais également celui avec la tendance du logo mania ça ça bouge pas et j'ai celui-ci moi à la maison que Saglab m'a envoyé il est disponible sur le site si jamais il vous intéresse honnêtement si j'avais dû choisir moi-même une combinaison du saddle j'aurais très clairement acheté celle-ci kaki avec les détails dorés il est magnifique ici donc c'est la version avec la toile oblique de chez Dior dont je vous parlais au tout début même dans les années 2000 que Maria Grazia Curie a continué de faire ici de manière très subtile puisqu'on est vraiment sur du ton sur ton donc c'est hyper joli avec écrit Christian Dior juste ici on a bien évidemment toujours les lettres CD de chaque côté de la hanse et également le D au niveau de la fermeture qui fait donc penser à un étrier la forme est toujours aussi reconnaissable mais vous voyez il est un peu plus un peu plus épais un peu plus imposant du coup c'est bien plus pratique et il me semble que la hanse a également été un peu rallongée pour qu'il soit plus confortable il est magnifique je l'adore je l'enlève sinon je vais le piquer qui dit réédition qui dit énorme succès dit également prix qui flambent déjà dans les années 2000 il était vendu plusieurs centaines d'euros à partir de 2007 lorsqu'il n'était plus vraiment très populaire on pouvait le retrouver sur des sites d'occasion pour 150 200 euros donc vraiment un petit prix par rapport au succès qu'a eu le sac dans les années 2000 et à partir du moment où Beyoncé et Bella Hadid l'ont remis sur le devant de la scène bien évidemment les prix ont flambé d'occasion et la réédition de Maria Grazia Curie chez Dior était vendue enfin est vendue entre 2500 et jusqu'à 6500 euros selon le modèle que vous choisissez Maria Grazia Curie le propose en deux tailles vous avez celle-ci qui est la basique et il existe également en version un peu plus petite puisque en ce moment on est dans une ère où les petits sacs ont la cote il est également un petit peu moins cher mais il faut quand même compter 1900 euros pour le petit sac aujourd'hui en 2022 ce sac est toujours très mode toujours vendu chez Dior mais clairement la hype est redescendue ça a été une hype de courte durée il y a un moment où on le voyait à tous les bras de toutes les hit girls de toutes les influenceuses maintenant c'est plus vraiment le cas mais qui sait peut-être que dans 10-15 ans il refera un énorme comeback en tout cas moi c'est clairement l'un de mes sacs favoris tout modèle et toute marque confondue donc voilà c'est fini pour cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu et surtout que vous aurez appris de nouvelles choses sur ces 3 sacs iconiques n'hésitez pas à me dire quel est votre sac favori en commentaire n'oubliez pas d'aller voir le site Sac Lab si jamais vous êtes à la recherche actuellement d'un sac à acheter ou même si vous voulez vendre vos sacs parce que vous ne les portez plus parce que vous voulez réinvestir vraiment n'hésitez pas à aller voir ce site il est vraiment cool et merci à eux de m'avoir fait confiance pour cette vidéo vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait que mes vidéos vous plaisent je suis également présente sur Instagram et sur TikTok donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo à très bientôt Sous-titrage ST' 501